Encore un ouvrage sur la seconde guerre mondiale ? Ah oui, mais c'est le regard d'un témoin, d'un acteur de cette période. C'est l'histoire de Paul Racine qui a été le dernier témoin du cabinet du maréchal Pétain. Donc c'est quelqu'un qui s'est engagé à 26 ans auprès du maréchal Pétain en avril 1941. Et c'est cette histoire que raconte le livre, les raisons pour lesquelles il est allé à Vichy. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Qui a rencontré ? Pourquoi il est resté jusqu'au bout avec Pétain alors que le régime s'effondrait et ne protégeait nullement les Français et surtout était complètement soumis aux Allemands ? C'est cette histoire qui est racontée dans ce livre. C'est une réflexion rétrospective mais c'est aussi une réflexion sur la façon dont les gens qui sont engagés dans l'histoire à un moment donné vivent leur engagement. Et ce qui est intéressant c'est de montrer, en tout cas c'est ce que montre ce livre, c'est que la façon dont les gens vivent les événements est beaucoup plus complexe que le jugement rétrospectif qu'on peut avoir 70 ans après sur ces événements. Donc c'est pas un livre qui tire des enseignements, c'est un livre qui donne quelques clés pour comprendre pourquoi finalement un jeune homme qui n'est pas particulièrement collaborateur, qui est plutôt germanophobe, qui n'est pas antisémite, qui n'est pas fasciste, va faire un choix politique avec les meilleures intentions du monde et pourtant il va se tromper puisque l'histoire finalement a condamné ce choix. Et ce dont on se rend compte quand on l'écoute c'est que finalement dans les engagements il n'y a pas que des raisons d'ordre rationnel qui peuvent présider les engagements, il y a des raisons d'ordre affectif et indéniablement c'est quelqu'un qui adhère affectivement à une personnalité et c'est plus pour son adhésion affective à la personnalité de Pétain plutôt que pour des raisons purement idéologiques qui va suivre le maréchal. Et c'est vrai que Pétain pour les Français en 1940 et en 1941 c'est une grande figure indéniablement. Ça c'est une réalité historique que personne ne conteste aujourd'hui. Et Paul Racine il illustre bien d'une certaine manière le soutien que cette opinion publique, en tout cas au début de la guerre, a apporté au maréchal Pétain. Mais il lui était regrettable de ne pas recueillir un témoignage de ce type alors que c'est vraiment le dernier témoignage sous prétexte qu'il émane de quelqu'un qui a travaillé à Vichy. Donc pour les historiens et pour l'histoire en effet c'est un témoignage qui est intéressant. Encore une fois avec toutes les limites liées à un témoignage. C'est l'itinéraire d'un jeune Français aussi. Il a 100 ans aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui naît en 1914, qui va vivre l'entre-deux-guerres, qui va vivre dans un climat où on élève les enfants dans un esprit qui est quand même encore très marqué par la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui va vivre les soubresauts de la Troisième République et la fin d'un régime qui est incapable de se réformer. C'est un livre qui nous apprend aussi sur beaucoup de choses, sur l'impréparation qui était celle du pays à la guerre. Mais du coup, le propos de cet ouvrage, il s'inscrirait dans le débat actuel sur la réhabilitation de Pétain ou est-ce qu'il y a un rapport avec cette question-là ? L'idée, c'est de recueillir un témoignage. Et le livre est clairement écrit avec une distance critique par rapport à ce que peut dire Paul Racine de son histoire. Paul Racine ne renie rien de son engagement, clairement. Nous, l'intérêt dans ce livre, c'est de comprendre pourquoi il s'est engagé. Mais comment vous en savez autant sur cet ouvrage ? Parce que c'est moi qui ai interviewé Paul Racine. D'accord ! Vous êtes Arnaud Bénédetti. Exactement. D'accord, enchanté. C'est chouette d'avoir une présentation par l'auteur lui-même. Je ne le fais pas tous les jours. Non mais c'est sympa. Ça a bien marché. Vendu, je l'achète. Merci. Merci beaucoup, bonne journée.